Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez bien mangé? En tout cas, pour ceux qui n'ont pas mangé, tout à l'heure à 17h, il y a un autre repas, vous pouvez vous rattraper. Je m'appelle Solange Écouala, je suis espère en changement positif de la mentalité. Le thème de notre étude ce soir, c'est l'importance de l'éducation de l'esprit. Vous savez, beaucoup de gens apprennent beaucoup de sciences, philosophie, mathématiques, biologie, et toutes les sciences que vous connaissez, mais très peu de gens s'intéressent, très peu de gens connaissent et s'intéressent au monde du cœur. Or, c'est le monde du cœur qui détermine, c'est le monde du cœur qui régit notre vie. Vous voyez, il y a deux enfants qui sont nés, enfin, qui sont issus et qui sont éduqués d'un papa alcoolique. Plus tard, l'un est devenu directeur d'entreprise et l'autre est tombé dans la délinquance. Alors, celui qui est devenu directeur d'entreprise, on lui demande, comment serais-tu devenu directeur d'entreprise? Il dit, c'est grâce à mon père. Et quand on demande à l'autre, comment se fait-il que tu sois tombé dans la délinquance? Il dit que c'est à cause de mon père. Alors, quand on pousse le questionnement plus loin, celui qui est devenu directeur d'entreprise, on lui demande, comment tu as fait pour devenir directeur d'entreprise? Il dit, quand j'ai vu la vie de mon père, je ne voulais pas être comme lui. Et j'ai commencé à réfléchir. Et en réfléchissant, j'ai dit, si je ne veux pas être comme mon père, je dois faire les études. Et pour faire les études, qu'est-ce qu'il faut? Je dois étudier. Alors, pour étudier, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut l'argent. Alors, il s'est jeté dans les petits métiers. Et grâce à l'argent qu'il gagnait dans les petits métiers, il a payé ses études. Et à la fin de ses études, il a créé son entreprise. C'est ainsi qu'il est devenu directeur d'entreprise. Et l'autre, qui est tombé dans la délinquance, on lui demande, comment se fait-il que tu sois tombé dans la délinquance? Il dit, c'est parce que c'est à cause de mon père. C'est un papa irresponsable. Quand il prenait son salaire, il buvait le vin. Il ne prenait pas soin de sa famille. Comment voudriez-vous que ça soit autrement? Je ne pouvais qu'être délinquant. Alors, vous voyez, il y a deux cas issus d'un papa alcoolique, mais il y a deux résultats différents. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, notre étude de ce soir va porter sur trois axes. Il y a, pourquoi est-il important, pourquoi est-il important, excusez-moi, pourquoi est-il important d'étudier le monde du cœur? Le deuxième point, quelle est la différence entre le cœur, les pensées et l'esprit? Et le troisième point, comment surmonter les difficultés et les défis grâce à un bon état d'esprit? Nous allons introduire notre thème par les définitions. Nous allons définir le mind education ou bien l'éducation de l'esprit. L'éducation de l'esprit, c'est quoi? C'est l'apprentissage, c'est l'exercice, c'est l'exercice au changement de point de vue. Il faut retenir ce mot-là, c'est très important, le changement de point de vue. C'est l'étude systématique du monde du cœur. Alors, vous voyez, quand on écrit, par exemple, on écrit le chiffre 6 ici au sol, une personne est placée là-bas et l'autre est placée ici, chacun voit de son côté. C'est-à-dire que l'un d'un côté va voir 6 et l'autre de l'autre côté va voir 9. Pourquoi cela est comme ça? Parce qu'en fonction de la position de notre cœur, le résultat est aussi différent. Alors, c'est très important de savoir ce que nous mettons dans notre cœur. Ce que nous mettons dans notre cœur détermine notre vie, soit bonheur, soit malheur. Et nous allons également définir le monde du cœur. Le monde du cœur, c'est le concept selon, d'après lequel, ou bien selon lequel, le flux, ou bien le courant naturel du cœur de l'homme est dévoilé, est révélé. Ça veut dire quoi? Quand le cœur de l'homme aime quoi? C'est en fait, comment coule naturellement le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme aime, par exemple, si je vous pose la question, je vous pose la question, vous aimez gagner, travailler beaucoup et gagner peu, ou bien vous voulez travailler un peu et gagner beaucoup d'argent? Qu'est-ce que vous aimeriez? Chacun peut-il répondre? Ça, c'est le flux naturel du cœur de l'homme. Le flux naturel du cœur de l'homme, le cœur de l'homme aime le confort, le cœur de l'homme est à la quête du confort, le cœur de l'homme aime la facilité, le cœur de l'homme aime, enfin, n'aime pas réfléchir. Donc, le cœur de l'homme n'aime pas tout ce qui est fardeau. Bon, nous avons eu... Bon, disons... J'ai une amie, j'ai une amie, elle s'appelle Rose. J'ai une amie, elle s'appelle Rose et un jour, elle vient me voir, Solange, Solange, c'est grave, je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu imagines? Je lui dis, non. Mon mari a décidé de donner la ration à sa soeur pour faire la cuisine. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. Après, je lui dis, assieds-toi, nous allons discuter. Alors, je lui dis, tu sais, dernièrement, quand ton cousin, tu m'as dit, tu as beaucoup de travail maintenant, tu as plus de responsabilité dans ton travail et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir entre la gérance du foyer et aussi le travail. Si tu pouvais voir que ton mari a pris une ménagère pour toi ou bien une cuisinée pour toi, c'est quelque chose de très important. Vous voyez maintenant une même situation, mais il y a deux points de vue différents. Alors, le point de vue que nous établissons dans notre cœur peut nous donner soit le bonheur, soit le malheur. Alors, quand je lui ai expliqué de cette manière, elle a compris, elle a dit, ok, c'est bon. Je n'avais pas vu sur ce côté. Mais comme le cœur de l'homme est vraiment bizarre, il revient quelques temps, il a recommencé à lui donner la ration. Je ne peux pas m'en sortir. Vous ne trouvez pas que le cœur de l'homme est vraiment bizarre. Le cœur de l'homme est vraiment bizarre. Alors, nous allons passer au deuxième point, qui est la différence entre le cœur, les pensées et l'esprit. Nous avons dit, quand nous voyons, quand l'espèce expliquait le monde du cœur tout à l'heure, il a dit que le cœur est le siège des émotions, expériences, jugements, pensées, émotions, tout ce que vous connaissez. Alors, dans ce siège-là, voilà toutes les pensées qui gravitent dans notre cœur. Alors, nous avons l'esprit. Quel est le rôle de l'esprit? L'esprit joue le rôle du filtre ou bien du tamis. Alors, quand les pensées arrivent en vrac dans notre cœur, alors, il y a l'esprit qui décide des pensées que nous devons garder et des pensées que nous devons rejeter. Alors, si nous prenons l'exemple de mon amie Rose, dont je parlais tout à l'heure, alors, qu'est-ce qu'elle a gardé dans son cœur? Qu'est-ce que j'ai planté dans son cœur? Il faut changer de point de vue. Si tu vois la chose sous cet aspect, ce n'est pas un problème. Alors, les problèmes et les difficultés qui semblent ingérables, grâce à la connaissance du monde du cœur, peuvent devenir des problèmes vraiment, peuvent devenir des choses très banales. Alors, c'est très, très important de pouvoir contrôler son cœur, de pouvoir ranger et vérifier ce qui gravite dans notre cœur, ce qui régit notre cœur. Alors, comment donc, dans toutes ces choses-là, puisque nous sommes des humains, nous vivons, nous rencontrons des branches, nous rencontrons aussi des difficultés, comment est-ce que nous pouvons surmonter les difficultés et les défis qui se présentent en nous? Grâce à un bon état d'esprit. Vous voyez, pour bâtir une maison, nous avons besoin d'abord de la conception et ensuite, nous avons besoin de la construction. Bon, nous allons prendre l'exemple du bâtiment transaméricain qui est à San Francisco, dans l'État de Californie. Cet État est vraiment réputé pour la fréquence de ces séismes, c'est-à-dire les tremblements de terre. Alors, les ingénieurs qui ont conçu ce bâtiment, qui ont fait la conception de ce bâtiment, ils ont réfléchi. C'est une zone à séisme, à haut risque. Alors, quel type de bâtiment nous pouvons construire pour résister au tremblement de terre? Alors, ils ont commencé par la fondation. Ils ont fait une fondation enfouie en profondeur dans le sol et ils ont choisi la forme de pyramide. Alors, le matériau qu'ils ont également choisi, c'était un matériau de qualité, ce qui faisait que, quand il y a eu, donc c'est le seul bâtiment qui a résisté à tous les tremblements de terre qu'il y a eu dans cette ville. Alors, nous pouvons voir quoi? Nous pouvons voir que, pour avoir le bonheur, pour avoir le bonheur, il est vrai, nous devons avoir un plan de vie, mais ce qui est plus important, nous devons avoir un solide état d'esprit. Alors, parce que grâce à cet état d'esprit qui est bien solide, nous pouvons résister aux intempéries comme le chômage, le divorce, les problèmes et les difficultés que nous rencontrons. Alors, grâce à un solide état d'esprit, nous pouvons vraiment surmonter toutes les difficultés que nous rencontrons. Bon, je vous remercie. Merci. 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 Merci.